Petite pause pour vous dire que la vidéo du riz cantonné sortira prochainement j'ai fait deux vidéos distinctes voilà profitez bien de la vidéo et bisous Déjà on va commencer par le porc au caramel, barmiton toujours Qu'est-ce que vous aurez besoin ? Vous allez avoir besoin de filet mignon ou échine de porc Nous on fait pour 7 personnes du coup 1 kg d'ion c'est bien beau Du coup on a pris de l'échine de porc Vous pouvez prendre du filet mignon De l'eau chaude, ça c'est pas facile à trouver 4 cubes de bouillon de poule C'est des cubes or 2 cuillères à soupe de jambes moulues Les 4 épices moulues Sousse soja sucrée, non Sousse soja normal mais nous il est sucré Du sucre, 52 morceaux de sucre C'est énorme C'est énorme ça De l'eau, 2 oignons jaunes Après vous faites selon le nombre de personnes D'abord on va commencer par couper la viande C'est énorme C'est énorme Découper le porc au moucher Découper le porc au moucher Du coup on a déjà découper le porc Vous faites comme Emma Vous pouvez dire ça Émiter Vous effriter Vous effriter comme du shit Le cube or Vous mettez les cubes or Après vous les rajoutez Oh non Elle a mis de l'aluminium Un petit goût d'aluminium Ca va être bon Du coup tu m'as dit combien ? 2 2 Encore une fois vous regardez les recettes C'est bon Nous c'est 2 mais c'est moins bon Pourquoi nous on en rajoute tout le temps un peu ? Non on en rajoute C'est tout Voilà C'est bon ça C'est bon C'est à votre goût quoi Si vous aimez beaucoup le gingembre On peut en mettre un peu entier Ah bah voilà Et 2 Mais oui pas du tout C'était pas du tout à 2 Mais si Mais non mais Vas-y Mais là ça va faire trop Mais bon Ca par contre Non il n'y a pas trop Ah oui ça 1 2 Voilà 5 et 40 je te l'as dit Voilà C'est pas possible Oui Ca tu peux en mettre beaucoup ça Bien sûr vous mettez pas autant de sucre qui le disent Parce que sinon vous avez fini un diabétique à 8 ans Du coup il faut 52 morceaux Du coup 52 morceaux ça fait combien de grammes ? Et enfin vous regardez Et puis après vous en faites autant que vous voulez quoi Enfin non quoi il n'y a pas un peu pas même Parce que carrément sans sucre et parce qu'il y a du carrément 52 fois 8 c'est... 416 416 grammes c'est énorme Mais attends on en a moins T'habitude t'en mets combien ? Ok Ca fait énormément Ah je crois que c'est un petit peu Ca fait 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 un petit peu brun dès que ça commence à être brun dès que ça commence à être brun il va faut mettre la préparation ouais je te laisse faire parce que moi je suis heureux ici vas-y je coupe les oignons oh presque il y a du maïs j'ai deux oignons à l'oeil j'ai deux oignons à l'oeil en plus c'est assez satisfaisant je l'écoute comment tu sais en ouais tu fais trois trucs comme ça et en fait tu le coupes en trois il faut que je fasse genre je suis un pro les pros ils tapent toujours mais non mais t'as l'impression que les pros ils font toujours ça mais oui les pros ils tapent toujours contre la table si vous avez vu cet exemple là où regardez comment ça brunit regardez comment c'est beau ça va pas s'entendre et après du coup une fois tout ça est brun on va pas on va pas mettre ça vite dedans et tourner 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 j'explique à chaque fois en fait c'est toi qui explique trop bien du coup là on a dit en chouille en chouille les gens vont peut-être pas comprendre et là chouille ça veut dire un petit peu voilà on va pouvoir mettre ça sent bon ça sent bon hein ça sent les pop-corn voilà regarde 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 comment c'est beau on t'a plus la plus camé là tu tournes tu tournes tu tournes faut éviter que ça a une agglomération ah ça me brûle ça me brûle faut éviter l'agglomération bon rien à voir avec la voiture en plus t'as l'agglomération oui il faut peut-être faire une pause après regardez ça on met les oignons faut les balancer normalement mais non mais sinon ça brûle en fait c'est bon c'est bon vraiment n'hésitez pas à mettre un maximum d'oignons par contre ça va peut-être déborder mais non la bonne cuisson du poire au caramel du coup bah en fait vous inquiétez pas c'est long à désépaissir je sais pas je sais pas comment on peut dire à réduire c'est long à réduire mais ça chauffe tout doucement mais ça va être extra et voilà et on est en train de faire le riz donc ça sera une autre vidéo donc il faudra voir les deux vidéos je suis désolé ça c'est du marketing ça d'une marketing vidéo donc c'est vraiment hyper long à réduire ça fait combien de temps qu'il fait là ? franchement ça fait au moins 45 minutes mais vous voyez en fait c'est tellement secret que je pense qu'on va arrêter de réduire on va laisser plus de sauce ça sera moins caramel genre ça sera moins caramel genre épais mais en fin de compte tu auras toujours le goût quoi attention le goût goûtage oh t'en as fait tomber attends je goûte hop goûtage en direct bah sans doute que on peut rentrer non mais t'es hyper blanche sur la vidéo c'est bizarre mais non mais c'est le ah c'est bon voilà c'est bon en gros sur la caméra tu sais il y avait la lumière du coup ça faisait comme si t'étais dieu bon les potes on a fini le porc au caramel et le ré cantonné donc le ré cantonné ce sera quoi ? j'ai entendu ? le ré cantonné ce sera pour une autre vidéo mais regardez ça le porc au caramel est vraiment incroyablement extra regardez ça vous pouvez réduire encore un petit peu plus nous on a décidé de pas trop réduire parce que bah on préfère comme ça et puis en plus ça fait de la sauce pour ça fait de la méga sauce pour le ré cantonné du coup bah voilà allez c'était Emma et Maxence sur tuto cuisine porc au caramel et Eric antonné a plus j'me carjack aaaah c'est très génial au revoir au revoir au revoir